J'ai écrit ce livre sur les méthodes pour dompter les trolls suite à une expérience personnelle qui perdure d'ailleurs avec les trolls notamment sur Twitter. Dans une première partie du livre, de façon aussi détaillée que possible, il y a une tentative, je dis une tentative parce que ça reste quand même flou, de définir ce qu'est un troll en faisant appel à deux spécialistes de la question, Antonio Casili, sociologue, et Yann Leroux, psychologue. Et il y a aussi la proposition d'un outil pour déterminer si l'on a ou non affaire à un troll. Autre point important de l'ouvrage, c'est qu'il s'adresse aux 94% d'internautes qui ne sont pas des trolls. Il y a une étude qui évalue leur nombre à environ 6% qui est citée dans l'ouvrage. On est donc 94% d'internautes plutôt bienveillants, plutôt respectueux, alors imparfaits, parfois maladroits. Mais il n'y a aucune raison que 6% des personnes qui s'expriment en ligne empêchent ou terrorisent 94% d'internautes. Ce livre s'adresse à toute personne qui partage ses valeurs sur les réseaux et qui est confrontée à des attaques de trolls. Et l'objectif du livre, c'est vraiment de donner des outils pour prendre du recul sur le phénomène et pour, plus que de dompter les trolls d'ailleurs, pour se dompter soi-même par rapport aux trolls et pour apprendre soit à les ignorer sereinement, soit à leur répondre de façon pertinente, soit à les contrer de façon plus indirecte et, dans tous les cas, à les utiliser au profit de l'action que l'on veut mener en ligne et de ce qu'on veut diffuser en ligne et de ne pas se laisser embarquer dans des combats interminables et dommageables pour tout le monde et notamment pour l'ambiance sur les réseaux. Voilà, donc il se veut utile. Le ton est assez léger, mais il y a quand même pas mal de références. Et ce n'est surtout pas une baguette magique avec une solution ou une méthode unique, mais c'est plutôt une palette qui permet de réfléchir et de s'approprier les outils qui nous correspondent le mieux pour faire face à ce phénomène sur les réseaux et pour avoir donc sur les réseaux une présence sereine et constructive.